Eh bien, me voilà de nouveau. Comme j'expliquais, quand j'étais petite, ma mère m'emmenait au catécisme tous les samedis et dimanches, je ne me souviens. Je crois que c'était, non, ce n'était pas le samedi parce que c'était à l'époque où on avait un samedi sur deux, on avait l'école. Il y avait des classes un samedi sur deux, donc je pense que c'était le dimanche, oui. En bref, ma catéchiste, parce que c'était une Portugaise, elle nous enseignait des tas de trucs sur la Bible, sur la religion, sur les chrétiens, sur les traditions et puis tout ça. Et il y avait des trucs, c'était difficile d'accepter dans ma tête parce qu'il y avait des contradictions que même étant toute petite, c'est difficile d'accepter. Donc je posais beaucoup de questions et ma catéchiste n'aimait pas trop mes questions. Il y a eu des tas de fois que l'on est allé au parc jouer parce qu'elle ne savait pas comment répondre à mes questions. Du coup, j'ai passé une grande partie de mon catéchisme à la maison parce que je n'aimais pas y aller. Je n'arrivais pas à m'identifier avec ce qu'elles enseignaient et je n'obtenais jamais des réponses pour mes questions. Voilà. Puis il y a des trucs que même étant petite, c'est difficile de comprendre. Du fait quand on nous enseigne les 10 commandements, ça c'est l'une de mes, disons, j'ai eu une crise parce qu'on ne me répondait pas et on me disait de me taire et que je ne savais rien et voilà. Mais il y a quelques commandements que je trouve que l'église et les chrétiens font un peu, disons, ignorent et oublient. Par exemple, l'idolâtrie que l'on fait, la vénération des statues, des vierges et tout ça, et puis aussi la vénération des morts. Si l'on pense, Jésus et puis Marie et tous les petits… C'est difficile d'accepter cette vénération des morts, cette vénération des statues, cette cette idolâtrie, le changement des célébrations judaïques. Vous savez que Pâques, c'est une corruption du fait que pour les chrétiens, Jésus, c'est l'agneau qui s'est sacrifié, ça c'est l'un des trucs que je n'arrivais pas à accepter dans ma tête. Parce que je savais qu'en fait qu'on ne célèbre pas que c'est supposé de célébrer le fait que les juifs ont réussi à échapper de l'Égypte, à cause qu'ils ont sacrifié des agneaux et marqué avec le sang l'entrée de leur maison pour éviter que leurs enfants soient sacrifiés, comme du fait les enfants des Égyptiens qui emprisonnaient les juifs. Donc, c'est une commémoration historique que les chrétiens ont appropriée et donner une nouvelle interprétation. Et c'est un truc que j'ai trop de difficultés à accepter. Et donc, aussi, il y a des tas de changements, parce que, par exemple, quand la commémoration de, vous savez ce qu'ils disent à la messe, avec le vin et toute cette cérémonie, c'est une corruption des commémorations de Pâques. Donc, tout cela, il y a un grand changement des rituels, des traditions, de la significance des choses. Et je suis désolée pour mon français maintenant, mais c'est ça. Puis, pour Noël, on sait bien que Jésus n'est pas né à Noël. De nouveau, c'est une corruption de l'ANUCCA. Donc, on voit que tous les fériés chrétiens sont, du fond, tout au fond, une corruption des fêtes judaïques. Et aussi, on ajoute des fêtes inspirées par les dieux romains et grecs et tout ça. Donc, il y a toute une transformation qui a été faite, qui fait que la religion chrétienne n'est pas une religion uniforme. C'est difficile d'accepter que le christianisme soit une vraie religion. Désolée pour ceux qui sont chrétiens. Moi, c'était toujours difficile d'accepter leur doctrine parce que, en fait, ce n'est pas que ces petites choses. Si vous lisez la Bible, le Nouveau Testament n'a rien à voir avec le Vieux Testament. Et il n'y a pas une ligne conduitrice entre le Vieux Testament et le Nouveau Testament. En fait, le Nouveau Testament ne fait que nier le Vieux Testament. Et pour moi, c'était toujours une cause de confusion. Donc, c'était toujours difficile d'accepter le Nouveau Testament, surtout les lettres Pauline. Donc, c'est une autre des conditions qui a fait que, très tôt, j'ai embrassé une position d'athéisme, d'agnosticisme très, très, très forte. Ma mère m'a même acheté une cassette avec un dessin animé sur la Vierge et les enfants à Fatima pour essayer de me faire redevenir religieuse. Mais c'était difficile. Donc, j'ai continué mon éducation jusqu'à la troisième année, je pense. J'ai fait ma première communion, certes, je ne sais pas quand. Et puis, j'ai arrêté jusqu'en cinquième, sixième année. Et au Portugal, j'ai trouvé une catechiste qui était très accessible et qui me donnait raison par rapport à mes observations en relatif tous les commandements, tous les commémorations de Pâques, en fait, le fait que les prêtres et tout ça ne font que nier ce qui est dans la Bible par rapport à la Bible chrétienne et surtout par rapport au Vieux Testament. Donc, c'était une bonne année, mais j'ai tout de même quitté. Et voilà, c'était difficile de concilier dans ma tête le Nouveau et le Vieux Testament. Ma mère a toujours essayé de me faire retrouver la religion, mais c'était difficile. Donc, voilà, j'ai eu des moments très mauvais avec la religion. Aussi parce que, vous savez, il y a des choses qui arrivent et les parents ne sont pas si compréhensifs avec les enfants. Donc, c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai cessé de croire en Dieu, du moins de croire au Dieu chrétien pendant des années. C'est que j'ai eu des problèmes quand j'étais petite. Je ne vais pas parler à ce sujet, c'est trop délicat pour moi. Mais ma mère est devenue folle avec la religion. Au lieu de me supporter, d'essayer de comprendre mes sentiments, elle a tout mené pour la religion. et pour elle, tout était une question religieuse. Au lieu de s'inquiéter avec sa petite-fille, elle s'inquiétait par rapport à mon âme et la religion. Et des choses comme ça, c'était dévastant et traumatisant. Et je pense que c'est l'une des plus grandes raisons pour lesquelles j'ai cessé d'être religieuse. Mais tout de même, j'allais à la messe avec elle. Et je pense qu'à 12 ans, on est allé à Fatima. Et puis, un prêtre au confessionnaire, parce que ma mère m'obligeait à aller au... Oh, c'est l'une des choses qui me faisaient aussi de la confusion. J'ai même fait ma première communion sans aller au prêtre, parce que je ne croyais pas à la valeur de la confession. Pour moi, je trouvais que c'était stupide que seulement le prêtre pourrait nous épargner de nos erreurs et tout ça. Et pour moi, c'était toujours une confusion dans ma tête. Et je disais toujours, si Dieu peut entendre le prêtre, pourquoi est-ce qu'il ne m'entend pas à moi ? C'est plus facile. Qui est le prêtre pour parler au nom de Dieu ? Pour pardonner au nom de Dieu ? Donc, c'était un truc qui me faisait encore une énorme confusion dans la tête. Et aussi, voilà, c'était une des choses de la doctrine qui me... C'était très, 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 très... Disons que ce n'était pas confortable. Ce n'était pas une chose que... C'est difficile d'expliquer ces choses. Donc, à 12 ans, au confessionnaire, il y a eu un prêtre qui m'a touché la jambe. J'étais petite et cela m'a traumatisé. Et puis, voilà, je pense que jusqu'à cet instant, même sans croire, j'allais à l'église avec ma mère et je faisais ce qu'elle voulait pour la... Parce que je voulais qu'elle se sente heureuse et qu'elle soit... Vous comprenez ce que c'est vouloir plaire aux parents et tout ça que ça. C'était... C'est très difficile. Donc, jusqu'à là, j'étais plus ou moins obéissante. Et après ça, j'ai quitté le catéchisme. J'ai quitté tout... J'ai coupé toutes les connexions avec l'église. Donc, c'est ça. Donc, à 7 ans, je suis devenue agnostique athéiste. Et à 12 ans, j'ai complètement arrêté mon éducation religieuse. J'avais toujours à l'école une classe de... Ils ont une classe de christianisme et tout ça. Mais c'était pour éviter d'aller à l'église et ça. Donc, j'ai eu cette classe jusqu'en 12e année. Puis, voilà. C'est ça. Donc, désolée pour... Je sais que ma logique est un peu circulaire. Mais c'est difficile d'expliquer notre chemin religieux, nos croyances. Et c'est aussi difficile de vivre avec certes choses. En tout cas, pour mon cas, jusqu'à cette année, je ne croyais à rien. Et du coup, c'est difficile. Oh ! J'ai oublié une partie de mon chemin. C'est que j'ai étudié plusieurs religions. J'ai lu le craint, les hadiths, le Torah. J'ai lu, j'ai étudié l'hindouisme, le buddhisme, le shintoïsme, des tas de religions. Et du coup, je n'arrivais pas à croire à rien. C'est que j'aime certes religions. J'ai étudié les mythologies européennes. J'ai étudié tout ça. Mais je n'arrivais pas à former une connexion avec aucune religion. Et je trouve que peut-être, parce que j'étudiais l'alchimie et la Kabbalah, et puis j'ai aussi lu le Torah, je crois qu'il y a un truc qui est arrivé dans l'univers qui m'a menée vers le judaïsme. Je ne sais pas expliquer quoi. Mais du coup, j'ai fait quelque chose. Il y a eu une transformation dans mon âme, dans mon cœur, qui m'a menée à trouver le judaïsme. C'est difficile d'expliquer, mais oui, c'est ça. Et puis, pendant les deux dernières années, aussi, ma mère, voulant que je récupère la religion, a laissé les témoignes de Jéhovah m'enseigner et essayé de me faire croire en leur... Vous savez ce que je veux dire. Et du coup, pendant deux années, c'était intéressant. Ils sont assez gentils, mais quand même assez difficile de croire en toutes ces atrocités qu'ils disent. Et puis, du coup, tout comme les catholiques, ils font un grand usage des lettres Pauline et du Nouveau Testament qui est, pour moi, qui a toujours été la raison pour laquelle je n'arrivais pas à me connecter avec la religion chrétienne ou n'importe quelle religion abrahamique. Je trouve, c'est abrahamique aujourd'hui ? Je ne sais pas. Donc, il y a environ deux mois, j'ai connu quelques personnes juives à l'internet et du coup, c'est impressionnant la transformation et si vite, je ne comprends pas ce qui est arrivé parce que j'étais très serrée, très, très, très sûre de moi. J'étais vraiment... J'étais la personne qui ne croyait pas en Dieu, ne croyait en rien. Enfin, je pensais que je n'avais pas la capacité de croire en quoi que ce soit. Et c'est intéressant parce que je pensais que la croyance en Dieu était quelque chose qui était dans le cerveau humain et qu'il y a quelques gens qui ont la capacité de croire et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui ont... C'est difficile d'expliquer mon pansement à l'époque, mais du coup, je croyais que je n'allais jamais croire en Dieu. Et puis... Ce n'est pas croyable. Il y a environ un mois... Du coup, c'était intéressant parce que le plus je lisais à propos du judaïsme, le plus je trouvais que c'étaient mes valeurs, mes croyances. Et puis voilà, je me suis rendue compte que... Du fait, je n'avais pas nié Dieu. J'avais nié le christianisme. Parce qu'il y avait des choses que, par rapport aux autres athéistes, j'avais toujours le respect pour le nom de Dieu. J'évitais de mentir ou de faire des plaisanteries, de faire des meuceries à propos de Dieu. Je le faisais. À propos de la Vierge, de Jésus et tout ça. Mais j'avais toujours un certain respect pour Dieu. Et il y a des choses que l'on ne se donne pas compte, mais qui en fait sont à l'intérieur de nous. Et que quand la religion nous trouve, ce n'est pas nous qui trouvons la religion, je trouve que c'est la religion qui nous choisit. En fait, la structure, elle était déjà là. Mes valeurs sont très, très, très pareilles aux valeurs juives, mes croyances, mes... Voilà. Et c'est amusant parce que la façon... Toutes les critiques que j'avais pour le christianisme, en fait, c'est les mêmes critiques que les juifs ont. Et puis... C'est difficile d'expliquer. C'est comme si j'étais... Comme si vous prenez un moule et le même... Par exemple, c'est comme si vous avez une carte... Comment expliquer ? C'est... C'est comme si vous avez... C'est comme si vous avez du pain et que je sois faite de la même façon que les juifs. C'est incroyable les similarités et... Parce que quand je lis Habat à l'internet, c'est fou comment j'arrive à me connecter et à... Parce que je suis en train de lire les choses et c'est moi. C'est... 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 C'est incroyable le... Le... J'ai même pas de parole pour décrire la... La sensation que... Que... Voilà. C'est trop... C'est trop intense. Puis... Pendant un mois ce mois-ci je me suis questionnée très... Ok. Il y a déjà... Ok. Un mois et demi pendant... Mais... C'est ça. Pendant un mois je me suis questionnée de mon honnêteté et je ne voulais pas accepter la conversion parce que je ne vous... J'avais peur d'être malhonnête avec Dieu et ça c'est... C'est l'une des... Des... Disons... Des... Des preuves que c'était honnête c'est que j'avais peur d'être malhonnête avec Dieu. Si je ne croyais pas en Dieu je n'aurais pas peur d'être malhonnête avec moi et avec Dieu. il y a des tas de choses qui font que... Voilà. C'est ça. Et puis... Au 13 novembre j'ai eu des conflits avec mes parents très sérieux très sérieux et puis c'était... c'est incroyable parce que... Oh ! J'ai eu des frissons désolée. Ce jour-là la discussion était si grave que j'ai considéré le suicide j'ai éprouvé beaucoup de choses dans ma... dans... Oh ! Oui c'est ça c'est pour ça que mon français est mauvais parce que je viens de parler en anglais et puis maintenant je suis en train de mélanger l'anglais. Mais c'est ça parce que... Voilà. J'ai... J'ai eu une enfance difficile une adolescence difficile et puis ma vie adulte aussi très difficile. J'ai déjà tenté le suicide quand j'étais 24 ans. 24... Non. 25. 25, je crois. 25 ou 26. En fait en 2013 donc c'est ça. Et ce jour-là le 13 novembre les discussions étaient assez graves et j'ai considéré le suicide. Donc en fait toute ma vie j'ai senti que j'étais un hologramme que je n'étais pas... Et puis c'est ça c'était ça c'était la clé pour pour mon manque de religion et c'est aussi la clé pour 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 mes croyances maintenant. Donc au fait c'est ça je me sens comme un hologramme je sens que je n'ai pas de connexion c'est comme vivre la vie et voir assister à tout vous pouvez interagir avec les gens mais la plupart du temps c'est comme si vous étiez invisible personne ne vous voit personne ne vous touche et vous ne touchez personne même si vous vous êtes vu vous ne pouvez pas toucher et des tas de fois vous ne pouvez même pas interagir vous n'interagissez que si si vous êtes disons si il presse un petit bouton pour vous faire bouger quoi c'est ça c'est c'est un sentiment d'irréalité et en fait il y a quelques moments dans ma vie je sens auquel je sens que je n'existe pas et ce n'est pas je n'existe pas parce que personne ne veut savoir rien ne veut pas interagir avec moi c'est même je me sens si inexistante c'est comme si je ne suis pas vraiment vive c'est comme si c'est difficile d'expliquer c'est comme si je n'existe pas c'est comme si je ne suis pas réel c'est comme si c'est difficile d'expliquer c'est comme si le monde à mon tour est une illusion comme si je n'étais pas là donc c'est très 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 c'est 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 comme qu'il y a quelques moments dont j'annule ma propre existence c'était ça et en fait j'étais dans un état vraiment c'était c'est le c'était le moment le plus difficile dans les deux dernières années et j'ai eu beaucoup de moments difficiles dans ces dernières années mais c'était mon sentiment le 13 novembre était très 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 noir très comme comme les les anglais disent j'étais franchement franchement disappearing into oblivion yeah what's that disappearing into oblivion c'était ça c'était ce ce sentiment et puis en fait je j'étais et puis c'est ça quand je suis dans cet état je ne sens rien mes sens sont complètement c'est c'est étrange je ne sens pas de la douleur je ne sens rien peut-être un peu un peu de froid je sens un peu de froid c'est comme si l'air me traversait le corps comme si je ne suis pas là c'est 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 pas seulement une sensation d'inexistence disons psychologique et émotionnelle c'est aussi une sensation d'inexistence physique donc c'est 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 très intense c'est très désolé c'est très c'est c'est effrayant c'est effrayant donc ce jour-là je commence presque à pleurer parce que c'est un état que je ne veux plus c'est un truc que je ne veux plus ressentir également vous voyez je mélange mon anglais et l'anglais c'est mon quatrième langage j'ai commencé par le portugais et le français l'allemand et ensuite l'anglais donc c'est ça puis voilà c'est 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 effrayant la sensation et ce qu'elle peut nous faire faire et c'est dévastant c'est c'est vraiment un trou dans l'âme pas croyable donc ce jour-là il y a un ami et il est allé au twitter et puis il était au milieu de l'autoroute quoi il ne pouvait pas arrêter et tout ça et c'est ça c'est 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 un miracle je sens que c'est c'est Dieu qui l'a envoyé c'est 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 trop c'est une expérience pas croyable du fait il avait déjà publié une chose pareille mais à l'époque ça ne m'a rien dit parce que je n'étais pas dans l'état de non-existence que j'étais quand il a fait ça donc du coup il a eu un instinct de de s'arrêter au milieu de l'autoroute et de d'écrire cet état et cet état était tu existes existence existe et si tu si tu existes et si existence existe Dieu existe aussi je ne je ne comprends pas pourquoi je suis allé à l'ordinateur à cette heure là j'étais complètement dévastée détruite sans c'est difficile d'expliquer l'état l'état d'esprit que de ce jour désolé puis quand quand j'ai lu ça c'est incroyable j'ai tellement pleuré tellement pleuré parce que c'était ma réponse j'ai découvert qu'en fait ce n'était pas l'existence de Dieu que je questionnais c'était ma propre existence et puis du coup tous tous mes doutes se sont résolus cette nuit était incroyable il y avait j'ai eu une espèce de tsunami de réponse les unes après les autres c'est comme si ce tweet là était la clé pour comprendre mon âme pour comprendre ma religion pour comprendre mes croyances j'ai pleuré bien sûr j'ai pleuré toute la nuit mais c'était de la tristesse mais quand j'ai lu ça il y a eu une espèce de de d'un clic voilà tout a changé j'ai pleuré de de j'étais quand j'ai lu ça j'étais si heureuse j'ai compris finalement le pourquoi de 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 mon manque de 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 tout et puis voilà j'ai aussi compris que ce n'était pas une mission que j'étais en train de croire un lieu a aussi il faut dire que j'ai fait une prière d' avant d'obtenir ma réponse j'étais si désespérée que j'ai fait une prière demandant à Dieu de de me donner une réponse et de de m'aider parce que j'étais je c'était une très mauvaise situation spirituellement et c'était très dépassant dépassant désolé je et puis voilà c'est c'est ce qui est c'est ce qui est arrivé c'était la clé du fait ce n'était mes doutes n'étaient pas à propos de l'existence de Dieu c'était mon propre existence que je questionnais donc il fallait faire paix faire la paix avec mon existence et du coup c'est ce que j'ai fait en réalité j'ai toujours cru que Dieu existait je ne croyais pas que j'existais ce qui est très intéressant parce que voilà c'est c'est très intéressant et puis depuis ce jour il y a que c'est incroyable la quantité d'informations que je reçois dans mon cerveau je ne sais même pas d'où cette information vient et c'est incroyable et je suis si heureuse je n'arrive pas à expliquer il n'y a plus rien qui me fait sentir misérable c'est incroyable je n'arrive pas à expliquer ce qui s'est produit en moi je pense maintenant à présent que c'est ça la religion n'est pas à propos de croire en Dieu ce n'est pas la croyance qui intéresse et c'est pour ça que je n'arrivais pas à croire en Dieu à croire au à croire à toute toute religion parce que en fait ce n'est pas nous qui choisissons la religion c'est la religion qui nous choisit et puis tu ne peux pas c'est ça c'est pour ça que la plupart des gens est fou à propos de la religion parce que en fait ils croient en Dieu ils croient à quelque chose qu'ils ne peuvent pas prouver qui existe moi moi du fait ce jour-là c'est ça qui fait que ma conversion soit différente de la plupart des conversions parce que ce n'est pas à propos de la croyance c'est du fait je ne crois pas en Dieu je sais que Dieu existe et c'est difficile d'expliquer mais il y a une différence oh aussi une autre preuve que que j'ai toujours cru qu'il y avait Dieu et tout ça c'est que des tout petites 5-6 années j'ai toujours fait une différenciation entre mourir et cesser d'exister je me souviens à l'école et en pré-primaire que vous savez les professeurs vous demandent qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle est qu'est-ce qui te fait le plus peur au monde et je ne disais pas j'ai peur de mourir j'ai peur de cesser d'exister et puis bien sûr les professeurs étaient un peu confus à propos de ça mais c'est ça donc il y a des tas de choses qui indiquaient qu'en fait je n'étais pas chrétienne que j'étais juive c'est 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 assez intéressant donc ouais c'est ça et désolé pour cette longue vidéo et longue vidéo et puis désolé pour mon français anglais anglicized français et portugaisized portugaisat français c'est portugaisat ok donc c'est plutôt un français anglicized puis voilà je suis en procès de conversion pour le judaïsme et je ne vais jamais regretter je n'ai jamais été si heureuse quoi c'est incroyable c'est difficile de décrire l'expérience c'est 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 trop c'est 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 comme si j'étais perdue et coincée et emprisonnée dans un monde terrible et maintenant je suis libre quoi qu'il y a des tas de choses qui font ma conversion difficile parce que je vis dans un milieu chrétien et j'ai déjà eu trop ma famille n'accepte pas ma conversion il n'y a pas de juifs dans les vicinités et puis en fait ma ville avait une communauté juive et même une synagogue et un mikvah auparavant mais ils ont été expulsés à cause du 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 je ne vais pas dire de gros mots mais du roi portugais qui voulait marier une une p ut espagnole et puis ils ont obligé quelques juifs à se convertir au christianisme et ils ont ouais c'est ça ils ont tout fait pour se livrer pour faire la volonté du roi espagnol et puis voilà donc c'est ça pour aujourd'hui je sais que c'est une langue vidéo et je je n'ai je crois qu'il y a des tas de choses à propos de ma conversion qui n'ont pas été touchées que je n'ai pas c'est difficile c'est c'est une expérience que vous n'y croirez seulement si vous si vous avez passé par 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 une transformation pareille je j'avoue que si vous me disiez il y a trois mois il y a trois mois que 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 c'était possible je je ne le croirais pas mais voilà maintenant c'est ça désolé c'est trop tard 2 du matin bonne nuit il y a quelque chose qui brûle ici so donc voilà j'aimerais bien savoir que quelles sont vos expériences religieuses si vous avez trouvé la religion à la fin de quelques années si vous avez changé de religion après quelques années et quelles sont vos croyances et c'est ça ça brûle donc c'est ça et n'oubliez pas de c'est tout rouge ok n'oubliez pas de me dire qu'est-ce que vous pensez de ma vidéo ce que si vous aimez parler avec à propos de ces sujets un peu personnels et voilà appuyez sur subscribe cliquez la petite cloche et je vous verrai une prochaine fois merci pour m'entendre presque une heure voilà au revoir à la prochaine fois ciao ciao Sous-titrage FR ?